350 surmulots affamés qui sont prêts à venir me délivrer au cas où il serait pris en otage par la production ou par quiconque. Elle n'a pas nécessairement non plus une voix de Stentor mais elle a quand même une voix qui porte. Savoie ferme et autoritaire. Savoie imposante. Savoie ferme voilà par exemple. Savoie ferme et autoritaire. Elle peut être très bien frêle physiquement et avoir effectivement voir. Oui en plus on dit quoique donc ça fait vraiment le paradoxe. Savoie ferme et autoritaire. On parle là dessus ? On parle là dessus. Elle peut être frêle physiquement mais avoir une voix qui porte. C'est important. En plus il y a le paradoxe qui est déjà lié avec quoique. Il n'y a pas un animal qui est très petit et qui fait... Mais on s'en fout Fred. Ça va ça a été mieux qu'hier. Bien. Ça se met en place. Bon le texte. Voilà. Ce soir fin des hostilités. Une affaire bouclée en une journée ce serait jouy. Pour ça je l'enlèverais aussi. Ça fait vraiment la faire raison. Tout à fait. C'est parce qu'on avait mis à tombe déjà la photo du tueur. C'est machin. Oui non 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 non. On On te voit pas si tu souris le pâtéon ? J'ai un plan où il sourit, il faut que je le cherche. Il faut lui faire des chatouilles. Il se retient. On fait du bon boulot. Tout baigne, il y a du soleil. C'est dans la bonne humeur, ça se passe bien. Gros bisous Daniel. A bientôt. A bientôt Daniel, au revoir. Gros bisous partout. Il était avec vous pour la fin du premier chapitre. Il a dû savoir qu'on travaillait sur une scène un peu haute pour la fin du premier chapitre. Et tous les effectifs féminins palpitent. On frissonne. Quelqu'un a vu quelque chose ? Non, rien. Je viens juste d'arriver. J'ai entendu le coup de feu. J'ai entendu un coup de feu. Parce que le coup de feu... Oui. J'ai entendu. Là, un, ça implique qu'il a pu y en avoir d'autres, mais qu'il n'y va pas entendre. Exactement. On est d'accord ? Je suis d'accord. Un coup de feu. Oui, c'est mieux. Un coup de feu. Un coup de feu. tu vas faire quoi maintenant ? parce qu'il a tué un autre mec aussi entre temps ah bon ? lui il a tué Kevin non il a tué je ne sais pas s'il a un coupé ça a été supprimé ça a été supprimé pas parce que la scène était très bien écrite mais ça a été supprimé parce que là ça faisait vraiment trop de morts en fait ça change le profil psychologique et il devenait un serial killer alors qu'il n'a jamais été question que ça en soi je ne suis pas un gamin et on travaille en groupe c'est vachement important vous êtes quatre on a bien travaillé à quatre moi je n'ai même pas de texte sous les yeux écoute ce que je te dis on a travaillé à quatre hier et bien là vous pouvez travailler à quatre, cinq mois pendant un petit quart d'heure pendant 20 minutes vous apprenez à lire quelque chose que vous ne connaissez pas et ensuite vous le modifiez c'est une histoire qui est toute simple j'ai rajouté un chapitre qui n'était pas prévu ce chapitre il n'est pas important dans l'histoire il meuble un peu il apporte du nouveau mais là on le découvre ligne par ligne et les gens ne comprennent pas où on va donc ligne par ligne on se demande ce qu'il fout là et comme ils ne rentrent pas dans le texte mais qu'ils sont déjà en train de vouloir critiquer quelque chose dont ils ne sont pas imprégnés c'est pas possible donc il faut que je réponde à dix questions stupides à la fois ça m'énerve alors attendez deux secondes parce que vous ne s'entendez juste après peu à peu la pulsion de meurtre fait place au remords à nouveau jusqu'à la prochaine fois ça il faut enlever on en fait un tueur en série il est comme absent c'est la dernière phrase du chapitre tony se prend la nouvelle comme un moustique se prend un camion et justement c'est pour ça qu'il est abasourdi il est une bise de sa voix non je mettrai début phrase stupéfaction point d'exclamation tony encaisse la nouvelle en pleine face ouais mais ça c'est plus et revu alors que nous aussi contre le camion je pense que je personne ne l'avais pensé t'es plus dedans alors ben alors t'es où t'es sorti de la boutique tu devrais y repénétrer ouais et alors à l'intérieur parce que c'est finalement pour l'intérieur donc comme c'était un passage que j'avais fait je me suis éloigné pour ne pas les entendre critiquer sans savoir puisque ce passage là ils ne pouvaient pas le critiquer sans l'avoir lu en entier donc au bout d'un moment ils ne sont pas venus me chercher pour me dire qu'ils avaient fini le passage donc j'ai rejoint le groupe qui avait perdu un membre qui était parti chercher du tabac en vélo ce qui fait que ben j'ai quand même été utile ailleurs là il va dans le cimetière je ne sais pas si vous avez eu le cimetière Montmartre il s'en va pour deux heures avant de trouver la boîte avec son bouquin à l'âme ah il faudrait qu'elle lui dise mais non justement c'est pour ça que j'ai mis il parvient enfin c'est à dire qu'on a coupé les deux heures où il cherche la tombe parce que sinon le livre allait être reposé donc je ne sais pas mais et ben après une course d'orientation il a utilisé son joker il a utilisé son joker regarde il lui revient un rubis avant de rentrer dans une terre et on repasse à la narration la seule sérieuse c'est Stéphanie bon t'as hôtel charmé bon t'as hôtel charmé bon t'as hôtel charmé j'aimerais être une mouche quand Michel va découvrir ce beau-là bon t'as hôtel charmé de l'attitude du néfroyable c'est pas notre livre c'est pas le notre perso j'aime le néologisme cependant on va se prendre des heures de colle c'est moi qui vous le dis spéciale dédicace à Michel Michel on a voulu t'épargner de colère il y a quelqu'un qui avait mis le verbe bondésé on se me mentit qui ça peut être bondésé c'est-à-dire faire à la manière de James Bond bondésé on l'a dit bondiosé c'est pas bondésé c'est un néologisme très moyen on a bien fait alors on te connait par cœur par cœur on arrive même à trouver des filles c'est dur là c'est dur là c'est dur là